Ok, bon d'accord, on est d'accord que là vous ne me voyez absolument pas. Attendez, 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 attendez. Eh. On se professionnalise là, non ? Attendez, c'est pas incroyable ? Je viens de faire le meilleur achat de ma vie. Vraiment, je suis si heureux de cet achat. Salut, on est là, juste là, hop là. Bordel de merde, c'est incroyable. Je suis refait, je viens d'acheter des projecteurs, frérot. C'est vraiment incroyable. Bon, en vrai, quand j'étais dans le noir, j'étais pas vraiment dans le noir. J'étais plus comme ça. Mais voilà, c'était pour faire genre pour faire une autre un peu plus qualitative et j'ai pas vraiment claqué de main pour l'allumer. Non, il y a des petits boutons dessus. Je suis une merde ! Mais putain, mais oh, qu'est-ce que je suis heureux de cette... Mais vraiment, genre c'est Xords d'ailleurs. Vous devez vous en rappeler, c'est celui qui a fait le mode de Luffy sur Brulala que j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, qui a cartonné. C'est horrible de dire ça, putain, c'est incroyable. Donc du coup, c'est lui qui nous a conseillé et vraiment, je suis tellement pas déçu. C'est ouf, regardez, là, je me suis fait mal ici. Je me suis battu. Je me suis battu, c'était un sacré combat. Ah bah voilà, genre. Ah bah j'étais hier, je me baladais dans la rue, hein. La rue, la vraie, hein, tu connais. Ah bah tu sais, ils étaient quoi ? Ils étaient 7, un truc comme ça. Bah j'ai qu'à rire, hein. Quoi, il devait être 1300 Hello. Moi, heureusement, je suis 2200, donc j'ai fait le taf, tu vois. On a juste un, voilà, qui a réussi à m'avoir l'œil, malheureusement. Oh putain, j'espère que vous allez bien. Je tourne tard ce soir, c'est pour ça que j'utilise mes projecteurs. Déjà parce que je voulais vous les montrer. Mais donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite clan battle, ça fait si longtemps. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'ont un peu en avant-première, tu vois, parce que je l'ai faite en stream juste avant. Et c'était un problème. En vrai, c'était grave clean de la faire en stream. J'ai bien kiffé. Il y avait, en plus, il y avait une putain de moyenne de l'UE. On était à 50-60 pendant la CV, c'était incroyable. N'hésitez pas à revenir sur Twitch, d'ailleurs. Ça fait vraiment plaisir. Parlez-moi, putain, ça me fait penser. J'ai fait un putain de clip qui est passé sur AMO, c'est stylu-là, d'ailleurs. Il faut que tu... Il faut pas la reverse, en fait. Ouais, non. Et je suis pas. Mais un putain, j'ai dodge. Genre là, comme le rague. Comme je fais le trou combo avant. Comme je fais le trou combo avant, tu vois. Ah, putain ! Mon dieu, incroyable. En ce moment, je charbonne Twitch. Du coup, n'hésitez vraiment pas à passer et me faire un petit coucou. Le lien est dans la description, comme d'habitude. Bref, du coup, c'est une petite clean battle. On était, du coup, elle est grondue. Je vous représente. C'est une CB, concrètement, c'était du 2000-20000 euros. On va y aller. On va aller droit au but. Elle est un peu plus haut niveau que d'habitude. C'était contre la reversal EU. C'était vraiment cool. On a à peu près reporté la date 15 fois, parce qu'on n'avait jamais moyen de se mettre d'accord sur la date, frère. C'était chaud. Mais voilà, on a enfin pu la faire. Je l'ai faite en stream. C'était vraiment trop bien. Et du coup, là, je propose que je fasse la vidéo maintenant pour vous recommander les games et vous montrer ça. Et pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est que une clean battle, malgré le nombre que j'ai fait sur la chaîne, quand même, il faudrait peut-être... Il faudrait être fou pour ne pas savoir ce que c'est que une clean battle si vous êtes abonné à cette chaîne. Non, en vrai, je vous remets comme d'habitude en petite intro l'explication carnette et précise d'une clean battle. Chaque équipe a 5 joueurs. Chaque joueur a 3 vies. Donc au total, chaque équipe a 15 vies. Admettons que tu gagnes ton combat, mais qu'il ne te reste qu'une seule vie, tu vas jouer contre le participe en suivant de l'équipe adverse, mais tu n'auras qu'une seule vie. Et c'est ça tout le long. Ça fait une sorte de relais avec des vies. Bref, donc pour cette CB, de notre côté, on avait Fabien. Je crois qu'il a déjà fait une clean battle. Fabien, Saved, Gryffender, Unknown, et Clap. Je crois que les 4 premiers ont déjà fait des CB sur la chaîne. En revanche, Clap, et c'est la première fois. Elle était un peu plus haut niveau que d'habitude, c'est pour ça que j'ai repris à peu près des mêmes joueurs. Après, pour les prochaines, j'essaierai de faire un petit peu plus bylo, genre du 1800, 1900, 1950, pour essayer de faire jouer un peu des nouveaux joueurs et vous montrer un petit peu des nouvelles têtes chez les mondiaux. Donc voilà. Pour le moment, en premier joueur, on avait Kappa Pride de l'autre côté. Donc on avait Fabien avec son bot Var contre Kappa Pride. Les deux étaient à peu près à 2050 Elo. Donc c'est pour ça que je te dis que cette CP, tout le monde avait à peu près le même Elo et je trouve ça plutôt cool. Comme ça, ça faisait vraiment un truc équilibré. Et c'est plutôt fun. C'est plutôt drôle. Est-ce que ça te fait rire ? Non, rien de trop rire là-dedans. C'est juste cool en fait. Bref, donc on a Fabien qui a pour le moment pas mal d'avance. Il est rouge, tranquille. Et Kappa qui perd sa première liée actuellement contre une donne R de Fabien. Ça fait longtemps que j'ai pas commenté. Ça fait bizarre. Enfin, ça fait longtemps. C'est juste que j'ai plus l'habitude de commenter en vrai. Un petit throw de Fabien qui a pas réussi à enchaîner avec une attaque. C'est dommage. Ça fait bizarre. Je vois sur le retour, je suis éclairé. Putain, c'est fabuleux. Fabien qui fait plus jouer l'épée pour le moment. Toujours des petits throws. Il arrive pas à follow sur ces petits throws. Mais ça fait quand même le taf parce qu'il prend des dégâts et derrière, il se fait pas punir pour le moment. Et il a pratiquement ramené... Enfin, pratiquement. Il a encore à trois coupes de ramené l'égalité s'il s'en prend pas. Kappa qui n'arrive vraiment pas à le toucher. Il a un peu du mal avec la H Kappa, on va pas se mentir. Il essaye de placer des donne R tout le temps. Là, pareil, Kappa qui place juste un graffiti qui est totalement absurde de Kappa. Je trouve ça très bizarre. Et Fabien, à l'inverse, lui qui a lancé une petite neutrality qui a fait son taf. Qui a fait son taf. Kappa qui reprend les 4 tares. Mais Fabien qui arrive, ça puniche. Kappa qui devait revenir sur le terrain mais qui a pas réussi parce qu'il avait... En fait, il avait tout juste, je pense, de quoi revenir. Et Fabien a su bien anticiper et attendre quand il a lâché sa rico. Il est allé faire sa serre. Du coup, c'est plutôt clean. Voilà, petit combo. Petit combo unarmètre qui est trou, d'ailleurs. N'hésitez pas à le faire. Fabien qui parie bien pour le moment. Qui parie bien, mais l'objectif, c'est là de pas perdre de vie. Comme ça, on prend vraiment de l'avance, tu vois. Là, pareil, il y a une glissade qui est assez bizarre de Kappa. Fabien qui a tenté une derre et pareil, qui était risqué. Mais en fait, c'était un kit ou double, tu vois, genre... Enfin, kit ou double. C'est surtout que ça peut se faire facilement punir. Du coup, pour le coup, il a plutôt eu de la chance que Kappa joue très sécure et qu'il n'est pas à punir. Fabien qui a un coup de mourir, genre vraiment. Kappa qui fait en boucle le trou combo et qui malheureusement n'arrive pas à follow derrière. Et c'est bien dommage. Une neutrale light. Vraiment, genre... Sur Fabien, qui le propulse à l'autre bout du monde, mais qui vraiment ne le tue pas. Il est invincible, Fabien. Il est fait de titane. Il est fait de... Il est fait de diamant pur. Oh putain, quel craque, bordel. Et là, Don C qui va finir. Le Gravity Don C qui était très propre, très surprenant. On a Fabien qui, du coup, nous permet de prendre 3 vies. Genre gratuitement, en fait. Kappa qui a bien troll leur game. Et donc, Fabien qui se retrouve maintenant contre Réawin. Réawin. Réawin qui était pareil, tout juste 2000, je crois. Mais peut-être moins de game, ou je ne sais plus exactement. Qui joue à Tori cette fois-ci et qui a 2 toits, 2 0 to death, Fabien. Fabien qui est déjà dans le mal alors que la game vient de commencer. En vrai, c'est le genre de truc, ça met la pression, tu vois. Ça met la pression, mais en même temps, il nous a pris 3 vies juste avant. Du coup, il est assez serein, on va dire. Genre, il a fait son taf et s'il perd ce combat, il ne peut pas sans vouloir. Genre, clairement, il faut au moins qu'il y a une vie histoire de prendre de l'avance. Ça serait cool. Et ça permettrait d'éviter au suivant de mettre une pression de dingue. Parce que si Réawin, 3 0 Fabien, tu te doutes que le suivant a un peu une pression en mode Réawin, il ne déconne pas, tu vois. Donc non, clairement, Réawin qui va lancer un grand pan qui va échouer. Du coup, Fabien, pour le moment, arrive à tenir le coup. C'est un petit peu compliqué. Et le grand pan de Réawin qui va tuer Fabien. Qui va tuer Fabien. Mais heureusement, il a pu un petit peu l'affaiblir. Bon, il n'a pas énormément affaibli, mais j'ai envie de vous dire, actuellement, on était vraiment en mode, il faut juste que Fabien prenne au moins une vie. De toute façon, c'est ce qu'il faut toujours se dire. Il faut toujours prendre au moins une vie pour pouvoir garder l'avance. Parce que s'il se fait 3-0, on revient à égalité. Et c'est clairement pas le but. Là, on a un reverse Donzig qui n'avait aucun sens. Glissa Donzig qui n'avait aucun sens. Là, il a puni le grand pan et c'était très propre. Parce que déjà, de une, il était très short à puni. Et de deux, ça a permis à Fabien de tuer carrément. Ça, c'est étonnant d'ailleurs que ça l'ait tué. Enfin, genre, c'est étonnant que malgré la longueur des bords de la map, etc. Avec le nombre de sauts qui restaient à Réawin, il n'est pas réussi à remonter. Là, Fabien qui a failli troll. Heureusement qu'il avait encore... Qu'il avait encore... Bon, il a troll juste après. Mais Fabien qui avait un peu troll là sur le coup et juste derrière, il est retourné dans l'edge unarmed à faire des down air. Fabien qui joue très, très peu sécure dans l'edge. Je ne sais pas pourquoi, il s'est dit qu'il allait faire ça. D'habitude... Enfin, genre, c'est juste illogique. Genre, regardez, il va tout le temps rester dans l'edge. Il se fait péter une réco. Et il continue. Des down air, des down air. Il continue. Là, il se fait prendre... Là... J'avais oublié ce passage, putain. Fabien qui, du coup, fait des down air qui sont dangereuses, tu vois. Il fait des down air dangereuses. Il se fait niquer. Au bout d'un moment, il ne faut pas déconner, tu vois. Genre, il ne faut pas troll. Genre, gros, tu fais ça en boucle. Voilà. Évidemment, il se fait punir. Donc, il se prend une grosse neutrale signe dans les dents. Et là, je pense qu'il a voulu punir parce qu'il pensait que Fabien pouvait retoucher. Là, il ne touchait pas. On voit clairement, il ne touchait clairement pas. Mais je pense qu'il pensait que Fabien allait toucher. Donc, il a voulu sauter plus grand panne pour Punish. Et en sautant, en fait, il a bugué. Enfin, il n'a pas bugué, mais genre, il n'a pas sauté, en fait. Genre, il a voulu sauter, mais il s'est fail. Du coup, il n'a pas sauté. Il a juste fait un grand panne dans le vide. Ce qui fait qu'il meurt juste avant que Fabien meurt. Genre, vraiment, à rien près. Évidemment, là, on se dit, bon, c'est pas grave, tu vois. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça reste une mort en plus. Et Rhea Win est mort avant que Fabien meurt. Donc, comme on est en clan battle, ça reste une vie en moins. Genre, c'est pas parce qu'il s'est suicidé comme une merde qu'on peut réussir à dire « Ouais, non, t'inquiète, il a encore deux vies. » Genre, il a trollé, il a trollé, c'est en vie pour lui. Donc, Rhea Win qui n'a plus qu'une vie et qui se retrouve contre Saft du clan qui a déjà fait plusieurs CB. Je pense que même en vidéo, il en a déjà fait. Il en a déjà passé dans plusieurs. Je crois que... Ah bah oui, il avait même fait grave le taf sur celle contre la... Subete no Akaisoru de souvenirs. Avec beau Gravity Dawn Knight Reco qui est true. Donc là, on a Saft du coup qui part sur du Ulgrim contre la taurie de... de... de Rhea Win. On a Saft qui va devoir éviter de perdre ne serait-ce qu'une vie. Et pour le moment, il est bien parti parce que... Rhea Win... J'ai du mal à dire son pseudo, putain, c'est insupportable. Rhea Win qui est déjà en rouge et Saft qui est à peine en orange. Rhea Win qui va réussir à gratter des coups. Qui réussit à prendre une grosse patate. Et malheureusement, la Glissade patate qui fait son taf. Rhea Win qui arrive à prendre une vie. C'est grave dommage parce que... On avait tout pour avoir l'avantage. Et... Bon, on a toujours l'avantage, hein. Clairement, on a deux vies... On a encore deux vies d'avance. Enfin, deux vies. Pour le moment, une. Mais, euh... Ça reste... Attends, combien de vies ? Oh non, attends, qu'est-ce que je raconte ? On a éliminé combien d'ennemis ? Si, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. On n'a plus qu'une vies d'avance actuellement. Et j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Ouais, non, si, non, c'est ça. Ok, donc, voilà mes gravity, le gravity toxic qui est passe de safe et qui permet de garder l'avance du coup. En vrai, ça nous aurait vraiment fait chier. Et étant donné que Rhea Win avec une seule vie, ça nous aurait quand même fait chier que safe se fasse baiser, se fasse baiser au moins deux vies. Ça aurait quand même niqué bien l'avance et ça nous aurait foutu un peu la mort. Mais évidemment, safe ne nous déçoit jamais. En vrai, c'est vrai qu'il fait souvent des bonnes tafs, c'est dans les CB. C'est plutôt cool. C'était, bah, contre la... Attends, je sais plus contre quel CB, c'était, mais il y avait une CB, on était quand même contre un... Où il y avait un mec qui était quand même très haut, un smurf d'ailleurs. Et safe avait réussi à se le faire. Je sais plus si c'est un smurf ou pas. Je sais plus, je sais plus, mais vraiment, j'ai aucun souvenir. Non, je crois que c'était juste un mec haut et l'eau. Un 2200. Et il avait réussi à se le faire, donc c'était quand même assez impressionnant. Safe, en vrai, il fait le taf habituellement. Et donc là, actuellement, il a deux vies et il est contre Tanya Shan. Tanya Shan qui joue donc Fate. Malheureusement, bah, du coup, il part sur un désavantage en termes de vie. Mais là, il a quand même pu mettre quelques patates. Ce qui fait que... Bon, malheureusement, elle a repris un peu l'égalité. Mais safe a largement ses chances d'au moins prendre deux vies. Genre, ça serait l'idéal. L'idéal serait qu'il prenne deux vies actuellement. Parce que s'il prend deux vies, on garde quand même un gros avantage. Déjà, comme d'habitude, étant donné les circonstances, une vie permet de nous garder l'avantage. Donc c'est ce qu'il faudrait dans l'idéal. Donc voilà, Tanya qui gère plutôt bien la side quand même. On n'a pas se mentir. Et l'orbe, je ne m'appelle plus. Je crois qu'elle était un peu moins forte à l'orbe, pour vous souvenir. Là, évidemment, le Punish à la Rocket Lance qui passe très bien. Parce qu'elle a fait une side-seek, un Graffiti side-seek. Donc évidemment, c'est que j'ai juste eu à sauter puis faire une side-r pour Punish. Donc c'est vraiment bien. Là, le throw pour la mettre en sécurité. Parce que Tanya avait un petit peu la pression, je pense. Celle qui arrive à retoucher avec une neutrale. Il faut juste vraiment un coup de pochée. Et le Grand Pan qui est très surprenant. Franchement, je pense qu'il avait remarqué que Tanya avait tout juste ce qu'il fallait pour monter. Tanya qui a voulu directement Punish. Qui a voulu se servir de son invulnérabilité pour essayer de toucher. En faisant un Gravity Don't Seek. Unarmed. Ça, c'est souvent fait parce que, comme tu fais pas trop attention parce que le mec est en train de revive. Genre, tu chill et en fait, il vient, il prend la pose et il te la mine, tu vois. Il te fait ça et tu fais ça de surprend. Seek qui gratte vraiment un tout petit peu de dommage pour le moment. On est sur du jaune. Jaune foncé chez Tanya, c'est un petit peu dommage. De Gravity Neutral Light qui est passé très bien à la side. Elle joue très bien la side. Je dis que oui, elle, oui. Side, c'est une fille. Oui, ma gueule. Elle joue très bien la side. Donc franchement, je dois avouer que rien à dire là-dessus. Elle a fini d'ailleurs avec une petite side light. Side light qu'elle a maintenu enfoncé pour bien projeter. Le bout de la side sig de safe qui est passé plutôt crème. La side, il a un très gros avantage. Faut qu'il en profite. Faut qu'il arrive absolument à finir. Parce que s'il finit rapidement, il peut potentiellement avoir un 1v1 à blanc sur la dernière vie. Le Gravity, il a reverse sig. J'ai dit Gravity. Il a reverse, ça aime sig. Malheureusement, c'est pas passé. C'est un petit peu dommage. Tanya qui joue un petit peu sur les throats pour garder la distance. Il y a un petit peu la pression chez Tanya là quand même. La très belle, très beau read. Elle est allée chest dodge pour faire un reverse neutral light. Avec la side évidemment. Qui a fait son effet. Parce que side avait spot dodge. Donc ça a été plutôt efficace. Le true combo évidemment. Le combo. A la hache, c'est qu'il se débrouille très bien avec le Grimant. Il parie énormément. Il attaque très peu. Vraiment, c'est principalement lui qui attend. Mais ça fait son effet. Il arrive à prendre la deuxième stock. Elle était tellement affaiblie qu'une neutral light avec la hache a suffi pour tuer. Au bout d'un moment, ça suffit pour tuer. En fait, le problème de la hache, c'est que c'est pas un excellent finisher. C'est pas un excellent finisher. C'est-à-dire que, à part la reco ou la side air, c'est très compliqué de finir avec une hache. Sachant que la reco est pas facile à placer. Et la side air, même une de rien non plus. Parce que side light, side air, c'est pas trop. Quand le mec est très affaibli, c'est pas trop. Enfin, voilà, il faut aller la placer. Voilà, il essaie de la placer. Mais ça se fait d'autres à chaque fois. Parce que c'est assez prévisible. Bref, voilà quoi. Donc là, il y a une égalité. Juste, du coup, Tania a l'avantage sur les dégâts. Ça met un peu la pression pour safe. Parce qu'il aimerait bien essayer de choper la dernière vie. La reco qui ne tue pas, mais qui était très puissante. Elle a tenté un gravity. Moi, à sa place, je l'aurais reverse. Je sais pas pourquoi elle a fait de ce côté. Parce que safe était totalement pas du tout de ce côté-là. Et il n'aurait jamais eu le temps d'aller jusqu'à là. De se faire à la touche. Il n'aurait aucun moyen de se faire toucher par ça, en fait. Tania qui a voulu se roue pour faire peur. Mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, là, on a safe qui... Vraiment, dommage. Dommage pour safe. Il y a vraiment quelques... Vraiment pas grand chose à faire en plus pour essayer de l'avoir. Mais malheureusement, la neutral sig... Neutral sig qui est pas chargée. Vraiment juste cash. Pour faire une bonne ligne droite. Pour aller fumer safe. Elle était très bien placée, rien à dire. Vraiment rien à dire sur sa neutral sig. Elle était très bien placée, très bien pre-shot. On anticipe. Il est un petit peu au-dessus. Donc crème, 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 crème. Non, vraiment, bien jouée à elle. C'était très clean. Du coup, là, elle va enlever ses deux vies. On est à 7 vies pour eux. Contre 9 vies pour nous. Si je dis pas de bêtises. Normalement, ça doit être ça. Et donc, chez nous, on passe à notre troisième joueur. Qui est Gryffender. Qui joue Volkov. Qui joue Volkov. Et qui va nous faire du sale à la hache, si possible. Parce que moi, j'adore la hache. J'aimerais bien avoir du beau gameplay, hache un petit peu. Pour le moment, ils ne sont pas trop touchés. Gryffender qui s'est pris genre trois coups. Juste un petit coup en plus comparé à elle. Il va falloir qu'ils reprennent un petit peu de l'avance. Voilà, parfait. La petite reverse neutral light qui passe très bien. Là, le grand pot qui était assez inattendu. Mais qui est très bien passé. Enchaîné avec une Reco qui est passée aussi. J'avoue qu'il joue assez bizarrement la hache. Il fait beaucoup de grand pot en Enrico dans tous les sens. Mais pour le moment, ça passe plutôt bien. Donc, tant mieux, on va passer en plein. Mais j'aurais que, ouais, c'est assez étonnant. Il a pris la site. Il est passé à la site. Et il jette la hache pour être en full site. Gryffender qui est plutôt main site. Et là, notre assic très puissant en termes de Volkov. Très dur à placer, mais très puissant. Et qui finit. Ce combat était très fast. Ce combat était très fast, mais en même temps, c'était normal. Tanyan avait qu'une seule vie. Et Gryffender avait pas trop de pression, je pense. Il était un petit peu confiant, étant donné qu'il avait 3 vies. Et qu'il était bien parti avec sa âge et le début. Gravity Dawn Knight qui est bien passé aussi. Gryffender qui, parfois, lance des Sidelight en voulant pre-shot un push de Onyx. Mais, ouais, non. À chaque fois, ça passait pas. Bon, là, c'est la fin en Gravity. J'avoue que moi, je le fais rarement en Gravity. Et j'aime pas trop le faire en Gravity, la Sidelight. Là, il l'a fait. Donc, c'est passé. Mais tant mieux. Là, il a tenté un Grand Pan. Là, ce Grand Pan était très risqué. Parce que ce Grand Pan, il aurait pu se le faire punir 8000 fois. Si Onyx l'avait vu, il avait réagi surtout. Parce qu'il a vu, forcément, je pense qu'il est pas con, mais pas avec. S'il avait réagi assez tôt, il aurait instant Grand Pan à son tour. Et le Grand Pan du canon, avec la range qu'il a, Gryffender était bloqué totalement dans le vide. Genre, c'était fini pour lui, mais clairement. Et il a pas réagi. Donc, tant mieux pour Gryffender, clairement. On va pas se moquer. Clairement, tant mieux. Mais voilà. Gryffender a tendance à faire de grosses prises de risques par moment. Donc, c'est un petit peu dommage. Ça le met en danger, parfois. Là, il s'est un peu précipité pour remonter. Et la Dawn Erk de Onyx qui finit. Donc, Gryffender qui sait prendre un petit peu l'avantage pour le moment. Mais voilà, quand vous remontez, ne vous précipitez pas à essayer de... Vous voyez, il a fait exactement le même coup que je vous ai dit tout à l'heure. Tu prouvez de ton invulnérabilité pour attendre un petit peu. Et dès que le mec est collé à toi, paf. Tu lui fais un gravity dancing assez proche du sol. Comme ça, tu touches un petit peu en hauteur si jamais il saute. Et s'il saute pas, tu as le bout de sa tête. De coup, ça passe crème. Genre, vraiment, c'est très efficace. Pour le moment, Gryffender qui a vraiment pas l'avantage. Gryffender qui est déjà orange. Qui est déjà orange. Et il arrive à la side light side air. Il arrive à kill Onyx en side light side air. Il aurait pu l'asquiver normalement. Je crois que... Non, normalement, là, il n'était pas... Il n'avait pas bien fait pour ce que ça trouve. Mais donc, Onyx, il aurait pu l'asquiver, mais juste pas réussi. Donc, tant mieux. Il a dû avoir... Il a dû juste rater tout pile la frame. Bon, alors, je pense que j'ai pas vu parce qu'il n'y avait plus de trucs. De dodge. Enfin, la Gryffender qui est toujours tente un petit peu. Des gravités un petit peu risquées. Mais bon, parfois, ça passe. En fait, ce qui m'embête, c'est que ces gravités, il en fait beaucoup. Et souvent, ils sont risqués. Mais parfois, vraiment, c'est... Un coup, ça passe. Un coup, ça passe pas, tu vois. Donc, quand ça passe, t'as envie de dire gros, c'est risqué. Mais bon, c'est pas assez. Du coup, tu vois, on aurait bien joué, tu vois. Et c'est assez vertueurant. Mais dans l'idée, je ne suis pas fan de ce genre de truc. Là, il a encore fait un gravité. On l'a vu très, 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 très rapidement. Il a fait un gravity neutral light encore. Il a sauté gravity neutral light. Après, on a tous des gameplays différents. Lui, c'est son gameplay. Et souvent, ça peut passer. Souvent, voilà. Moi, je sais que... Je ne vais pas avoir la voix de la raison là-dessus non plus. Tu vois, genre... La glissade danzig qui était très, 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 très clean. J'avoue qu'elle était tellement inattendue. J'ai tellement pas l'habitude. Volkan, on le voit pas énormément. Du coup, j'ai rêvé que la danzig est assez surprenante. Et donc, voilà. Onyx qui a vraiment foncé dedans. Mais bon, je pense que c'est pareil. Si on n'est pas de tuer tout non plus. Onyx qui est en train de littéralement... Poutrer Gryffender. Je pensais qu'il n'y avait plus rien pour remonter. Il est remonté avec le neutral sig. Et j'avoue que c'est très bien joué. Parce qu'elle remonte quand même pas mal. Et derrière, il a pu punish. Il n'a pas pu se faire... Onyx a voulu forcément punish. Mais Gryffender a pu prendre l'avantage. Là, pareil. Il a encore fait un gravity. Cette fois-ci, ce n'est pas passé. Donc, cette fois-ci, j'ai envie de dire... En gros, ne fais pas ça. Parce que derrière, tu perds ton dodge. Ton gravity, tu n'es pas sûr qu'il passe. Et non, voilà. Genre, parfois, c'est un petit peu... Là, Dawn Knight... Au canon. Mais il devait y avoir tout pile. Ce qu'il fallait pour ne pas que ça fure. Encore une fois, le gravity qui, cette fois-ci, passe. Là, on a remis l'égalité. Gryffender qui est un petit peu carré. Pour remettre l'égalité. Gravity, Sidesick qui était très dangereux. Il reprend vite là. HF Inside, Riverside Air qui passe. Et Gryffender qui arrive à tenir quand même... Malgré le retard qu'il avait. Il a réussi la compague. Franchement, rien à dire. Très propre. Très propre de Gryffender. On se retrouve donc actuellement à 7 vies pour nous. Et 3 vies. Pour eux, ce qui veut dire qu'ils sont déjà à leur dernier joueur. Dernier joueur qui est Loviz. Loviz que vous connaissez sûrement, c'est... C'est le modérateur de mon Discord, putain. Mais quel anglais ! Oh putain, mais quel craque ce type, putain. Non, en vrai, n'hésitez pas à rejoindre le Discord par la même occasion. Il y aura Loviz qui saura vous modérer comme il faut. Oh putain, quel craque. Donc là, ça commence déjà. Il fait des petits combos avec les lancers d'armes. Là, c'est pareil, je ne suis pas fan de ça. C'est trop combo, normalement. C'est pas trop combo, trop à coup. Enfin, si on considère le lancers d'armes comme un trou à coup. Enfin, comme un coup, pardon. Malheureusement, juste après avoir failli... Enfin, malgré après avoir failli clip... Enfin, Loviz a failli clip Gryffender. Après avoir fait ça, Gryffender a voulu clip à son... Enfin, failli clip à son tour. Et le problème, c'est qu'à la fin, quand il a voulu remonter, il a troll, quoi. On voit clairement qu'à la fin... Qu'à la fin, Gryffender, il fait un spot dodge pour éviter le grand pawn. Sauf que s'il fait un spot dodge, il est sûr de ne pas remonter. Et je crois que... J'ai déjà oublié comment ça s'est fait. Je crois que, de toute façon, le spot dodge n'a pas suffi. Je crois qu'il s'est quand même fait baiser. Enfin, bref. C'est bien dommage. Mais du coup, Loviz qui est toujours à trois vies et qui se retrouve contre Unown. Qui, pareil, fait pas mal de CB. Qui avait d'ailleurs... Qui avait d'ailleurs Kari... La... Contre la sous-BT ou Akai Sourou. Puisque c'est lui qui a fait réussir à battre Pierre-Cha. Qui est un excellent joueur, quand même, on va pas se mentir. Enfin, qu'il y a un haut joueur. Après, il fait énormément de requêtes. Mais il arrive quand même à bien grind. Du coup, genre, pour Unown, c'était quand même assez impressionnant de réussir à faire ça. Donc, bien jeu à lui. Et du coup, là, il se retrouve quand Loviz. J'ai pas forcément redilé les Elo pour tous les joueurs. Mais comme je vous l'ai dit, on est à peu près dans la globalité. Sur que des joueurs entre 2000 et 2100. Concrètement, Unown qui a fait son petit trou-combo. Ah, putain. Son petit side-lightner. Et qui s'est fait détruire juste derrière par la... Par la Downsig de Loviz. Avec son Téros. Loviz qui joue donc Téros. Je l'ai pas précisé, mais je pense que vous n'êtes pas aveugle. Je suis vraiment un con, un d'un. La Downair, un suivi d'une Neutral SIG. D'un Gravitine Neutral SIG. La Neutral SIG aurait pu passer. Elle aurait pu être efficace. Mais étant donné que... Enfin, pour le coup, je trouve qu'il a un peu mal faite. Et dans l'idée, je pense que Unown aurait potentiellement pu bien punir derrière. Parce que vu comment il a raté, je pense qu'il y avait moyen de faire du sale juste après. Sachant qu'il n'avait plus de dodge. Donc, pas de risque de faire une Neutral SIG encore une fois. Et en plus de ça, à la hache, quand t'as que Tareko qui peut te sauver, genre... Tu peux facilement foncer et essayer de punir, je vois. Loviz qui arrive à gratter des coups sur Unown, c'est un peu dommage. Parce que du coup, nous, on est un petit peu... Ça nous arrange pas trop, tu vois. Celle-là, il a échappé de peu. On va pas t'en dire, celle-là, il a échappé de peu. Loviz qui va remonter. Et Unown qui devrait tuer le plus rapidement possible. Si on veut pas prendre trop de retard. Unown qui passe orange. Orange en a un petit peu foncé. C'est un petit peu chaud pour Unown. Je sais pas si... C'est pas sûr que... C'est pas sûr, je mettrais pas une pièce sur Unown actuellement, clairement. Il est déjà rouge et il a pas pu utiliser son dodge plus tôt. Je sais pas si il avait utilisé un petit peu avant. J'ai pas trop observé. Mais c'est vrai que dans l'idée, il aurait potentiellement pu utiliser son dodge plus tôt. Mais je pense qu'il n'avait plus. Et c'est donc pour ça qu'il n'a pas pu le faire avant. Enfin, qu'il n'a pas pu le faire, genre... Une demi-seconde plus tôt pour remonter. Parce que je pense que s'il avait fait une demi-seconde plus tôt, ça aurait suffi. Du coup, là, on a quand même une grosse vie d'avance chez Lovis. Une grosse vie d'avance chez Lovis. Et en termes de dégâts, par contre, on a peu préparé Unown qui s'est servi du lancer d'armes pour forcer le saut de Lovis. Et en forçant le saut de Lovis, il a pu directement enchaîner avec une Dawn Knight Serre. À la lance, qui est True Combo. Ça lui a permis de gratter quelques dégâts. Pour le moment, il a un avantage en termes de dégâts. Après, bon, en face, on a Thé Rose. Donc, vous notez que... Que bon... Le throw qui passe. Pareil, il a encore essayé de remonter un petit peu vite. Il a tenté un Gravity Dawn Sig, encore une fois. Euh, Neutral Sig, my bad. Encore une fois, du coup, on a Unown qui est monté un petit peu vite et qui s'est pris la Neutral Light de Lovis tout à l'heure. Là, Unown, il pensait que Lovis allait plus revenir vers le mur. Et donc, du coup, il a essayé de punir vers le mur. Là, il a tenté un Ride en faisant un Back Dash pour relancer sa derre. Là, il a eu de la chance de pouvoir monter. En vrai, le Back Dash pour faire une derre, une Daylight ? Putain, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, merde ? Une Daylight ? Le Back Dash pour faire une Daylight, c'est souvent... C'est souvent... Enfin, souvent. Parfois, c'est efficace. Mais... Là, ça tue pas, ça. Là, évidemment, je crois que ça a tué. Mais Unown, il a permis à Lovis de faire un Chess Dodge. C'est très dommage, ça. En vrai, c'est vraiment ultra, ultra dommage. Parce que dans l'idée... Dans l'idée, là, il avait vraiment juste à rien faire et c'était fini. Bon, heureusement que derrière, de toute façon, c'est mort quand même. Mais... Enfin, genre... Parfois, il y a des prises de risques qui n'ont pas à avoir lieu, en fait. Et parfois, ils les font et je ne sais pas pourquoi. C'est comme Fabien au début avec ses Donner en boucle, Unarmed. Je ne comprends pas pourquoi il faisait ça en boucle. Ok, ça peut faire son taf, tu vois, je suis d'accord. Mais parfois... Enfin, là, surtout, notamment au Club Battle, genre, je pense que le risque n'est pas à prendre. Et c'est juste... Et c'est réel parce que, genre, quand on regarde, ils ont juste pris des risques. Et je crois que ça a coûté une vie à Fabien, d'ailleurs. Et là, ça a permis à Lovis de remonter, quoi. Donc, clairement, c'est un petit peu dommage. Donc, là, Lovis qui enlève, c'est deux petites vies. Et qui se retrouve, donc, contre D de notre clan. Qui, pareil, est 2050. Donc, on a une vie contre trois vies. D, je pense que c'est l'un des meilleurs éléments de la CB. Donc, je pense que, à partir de là, je dois avais qu'on ne se faisait pas énormément de soucis, je pense. Après, il a quand même pris Jala et il le joue en trois défenses. Il a mis la Dex. J'avoue que je suis assez étonné, genre, de voir rarement des Jala qui mettent la Dex et pas la Défense. C'est justement la Lovis qui a, du coup, clairement l'avantage. Et avec Teros, il peut clairement facilement prendre l'avantage. Bon, c'est un peu un petit peu... C'est un peu un petit combat kangourou. Genre, il saute beaucoup dans tous les sens pour chercher à se toucher. Mais bon, c'est des kangourous, frère. Heureusement, la Dé, il a bien joué. Il ne s'est pas avancé. Parce que s'il s'est avancé, genre, juste un poil plus, il se prenait clairement la Downsick. Et genre, il a ultra bien joué. Il a juste attendu. Il s'est arrêté. Il a très bon contrôle de soi-même. Il s'est vraiment dit, voilà, attention, il va décider que je ne bouge plus. Non, en vrai, c'était très clean. Genre, je suis assez étonné de l'esquivre. Et la Sider à la fin, qui est assez surprenante et qui est passée. Et qui a permis de tuer Lovis. Et qui a pu remonter l'avance, quand même. Parce que, du coup, il avait un petit retard au tout, 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 tout début. Et il a réussi à carry. Je pense que même si D avait perdu sa première vie en premier, derrière, il aurait fini. A mon avis, quand on s'est retrouvé dans cette compo-là à la fin, donc dès qu'on provise, je pense que dès ce moment-là, on pouvait pre-shot, entre guillemets, la win, tu vois. Mais bon, bien joué en tout cas à D, bien joué avec qui finit. Bien joué surtout à Fabien, qui est du coup le meilleur joueur de cette CB, je pense. Puisqu'il a enlevé 5 vies au début. Il a carré, il a enlevé 5 vies au début, je crois que c'est celui qu'elle fait le meilleur total de vie. Donc, bien joué à Fabien. Très bien joué à tous, de toute façon, je dois avouer qu'elle était grave clean. J'ai bien kiffé. J'avoue que j'aurais trouvé ça kiffant que Lovis arrive à tenir un peu plus D. et que ça soit fini, genre, deux vies, une vie, ou même une vie, je... Ou même une vie, une vie, je sors de plus de 5 heures de live, je suis KO. Est-ce que ça se voit ? En vrai, genre, c'est bizarre parce que je suis KO, mais je suis en forme en même temps, tu vois. Genre, je suis motivé pour faire plein de trucs, mais mon corps, il commence à se dire gros, repose-toi un peu. Oh putain, quel crac, bordel. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des petites CB en vidéo. J'ai toujours ma grosse balafre, là. Oh putain, c'est chaud. Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que cette CB vous aura plu. Elle est riche en émotion et en beaux fights. Et voilà. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de ces super éclairages. Je kiffe, putain. Genre, je peux avoir ma cam, genre, nette et en bonne qualité, juste parce que j'ai des éclairages clean, tu vois. Je suis trop heureux. Bon, allez, je vous fais des bisous.